Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce smoky noir donc c'est un maquillage des yeux assez chargé mais vous voyez j'ai laissé quand même la bouche assez légère donc pour commencer je vais tout simplement appliquer une base à paupières donc j'utilise celle de chez Kiko qui n'est pas forcément exceptionnelle mais qui est quand même assez bien donc j'en applique sur la paupière et un petit peu sous l'oeil donc pour commencer je vais appliquer un beige, un petit beige en fait vous allez voir je fais vraiment au niveau des couleurs je commence par le clair puis je vais de plus en plus foncer donc je l'applique avec un pinceau plat tout simple, tout basique, un pinceau plat biseauté donc en fait ça va me permettre de bien définir la forme de ma paupière puis ensuite toujours avec le même pinceau je viens appliquer un marron un petit peu plus foncé en fait c'est un marron taupe vous voyez qui est foncé donc toujours avec le même pinceau plat biseauté et pareil je l'applique sur toute la paupière et je vais un petit peu plus vers le haut et vers le ras des cils j'en mets un petit peu au ras des cils sous l'oeil donc vous allez voir je vais pas mettre de noir sous les cils parce qu'il fait très chaud tout simplement avec le maquillage cool donc pas besoin d'en rajouter ensuite on passe à l'étape noire donc je viens appliquer un color tattoo de chez Maybelline donc qui va être un fard crème en fait et je viens l'appliquer là avec un pinceau plat un peu arrondi et donc je viens vous voyez en déposer et le fait d'avoir mis la poudre juste avant me permet de bien voir la forme de la paupière parce que vous voyez c'est un peu galère à mettre n'est ce pas l'avantage de mettre une base noire comme ça crème c'est que ça va bien faire tenir le noir que je vais mettre en dessous qui va être en poudre et ensuite on passe à la poudre noire donc je prends un pinceau boule un petit peu pointu et je prends un noir mat donc là c'est le noir de la Naked Basit le Crave qui est vraiment génial et je viens en mettre donc petit à petit j'en rajoute j'en rajoute j'en rajoute sur l'oeil donc je commence par le coin et je viens étirer vers l'intérieur de l'oeil vous voyez donc c'est toujours le plus dur c'est toujours de faire l'intérieur de l'oeil donc j'y vais vraiment tout doucement et puis je rajoute du noir au fur et à mesure au bout d'un moment en fait j'arrête de rajouter de la couleur et je commence à estomper tout ça donc que ce soit bien uni en fait pour l'instant je ne fais pas vraiment un fumé c'est plus le fait d'unifier la paupière et en fait je remonte de plus en plus vers mon sourcil et c'est ça qui va faire le côté fumé donc là je viens prendre un pinceau estompeur tout propre bien fluffy et je viens donc estomper les bords là c'est vraiment galère en fait d'estomper je ne pensais pas mais il fait tellement chaud en fait que la poudre a tout de suite accroché à ma peau donc c'est vraiment important de mettre une autre poudre beige en dessous ce qui permet de mieux de pouvoir beaucoup plus facilement estomper en fait la couleur foncée là je viens prendre un petit pinceau un petit peu pointu biseauté pour faire donc l'intérieur de l'oeil parce que c'est un petit peu compliqué de faire cet endroit là et là je viens prendre un crayon noir que je viens appliquer dans la muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas donc moi j'ai pris un lasting drama de chez Maybelline et en fait je ne l'aime pas du tout donc je ne vous le conseille pas parce que moi je n'ai pas du tout aimé c'est qu'il n'est pas très très noir et il a tendance à s'estomper très vite et à faire des petits pâtés sachant qu'il est censé être waterproof et tenir 24h je ne l'ai pas trop apprécié et puis l'étape recourbage de cils qui est super important donc comme d'habitude on donne des petits coups avec son recours de cils et l'étape mascara donc là on met le paquet moi toujours et comme d'habitude j'utilise celui de chez Avril qui est bio et qui est vraiment parfait, qui est vraiment génial qui fait des cils super longs, super épais, super étoffés et qui ne s'effritent pas du tout dans la journée et en plus il est bio donc c'est génial là ensuite avec un pinceau très propre duo fibres je viens un petit peu tapoter pour retirer les chutes mais j'en ai pas beaucoup avec ce phare de chez Urban Decay donc c'est assez pratique là je viens faire mes sourcils je vous montre cette étape parce que vous voyez j'ai quand même les sourcils assez clairsemés à certains endroits donc j'utilise toujours le duo de chez Une mais j'utilise que la poule je m'embête pas trop avec la cire donc avec le petit pinceau biseauté je viens combler les trous et redessiner légèrement le haut et la pointe et ensuite avec le goupillon je viens estomper là je viens juste mettre un petit peu de lumière donc j'utilise un petit enlumineur c'est le blanc qu'il y a toujours dans la naked basique pour mettre un petit peu de lumière au dessus et là sur les lèvres j'ai fait très simple j'ai mis un jumbo assez glossy rose j'ai pas voulu mettre de la couleur trop forte parce qu'on est en été quand même donc je préfère rester légère et donc voilà pour le tuto j'espère que ça vous a plu donc je suis loin d'être une experte en maquillage surtout celui-ci je l'ai pas fait beaucoup mais en tout cas j'espère que ça vous plaît moi je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao